C'est la capitulation de l'Allemagne nazie, donc c'est la fin d'une guerre assez horrible qui est la Deuxième Guerre mondiale. Et aussi, par la suite, c'est la découverte de la Shoah, la découverte de l'horreur des camps de concentration, ce qui a été une idéologie absolument horrible qui a existé à cette époque. Donc, mais je dois préciser que les banques américaines, avant la guerre, avaient soutenu Hitler pour qu'il refasse surface et puis qu'il se crée une économie solide. Ça aussi, c'est une réalité qui souvent est occultée. Un grand moment de respiration, mais la guerre ne s'arrête pas, le vimé, puisque la capitulation nazie, c'est le vimé, mais les Japonais vont continuer le combat. Et le 6 août 1945, il y a quelque chose d'assez horrible qui va se passer, c'est-à-dire que c'est l'envoi de la première bombe atomique, la bombe A des Américains sur Hiroshima avec 100 000 morts, qui sera suivie de l'envoi d'une deuxième bombe à Nagasaki. Et là, c'est vraiment quelque chose de catastrophique, d'horrible et tout aussi inhumain que ce qu'ont fait les adversaires. Il s'agit de mort en masse. Certains ont dit que c'est le début de la lumière, mais je me souviens dans un documentaire, mais ce n'est absolument pas le cas, puisque le début de la lumière commence justement avec le principe d'amour, c'est-à-dire qui est avec la Pentecôte. Quand les apôtres reçoivent les langues de feu, ça rentre à l'intérieur d'eux, et donc ils prêchent l'amour, la réconciliation et l'union. C'est une date de fin, donc d'arrêt d'une barbarie. Comment commémorer ce 8 mai ? Déjà, se rappeler l'histoire. Parce que l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, au niveau national et français, n'est pas une histoire simple, puisqu'il y en a notamment Pétain qui propose la réconciliation et la soumission à l'Allemagne nazie. Et puis il y a le général de Gaulle qui, le 18 juin 1940, va proposer sur Radio Londres la résistance. Donc il y a deux Frances qui se... Il y a une France soumise et une qui s'éveille et qui va lutter.